Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Hawksor les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode du mode Pro Team, donc avec Hawksor Resurrection, la nouvelle équipe, plutôt le nouveau mode de jeu, j'ai changé, vous savez, depuis déjà quelques vidéos, donc on ne s'est pas qualifié, manque de bol pour le... Dauphiné Libéré, on va dire que j'ai un petit peu chier dans l'école dans l'étape de Lost Pédale, mais ça, c'est à dire mon gameplay tentaculaire qui a fait cela, et bien on va essayer de se qualifier cette fois-ci, donc pour cette étape, enfin cette étape, non pas du tout, ce nouveau critérium, on va aller jouer, tout d'abord on va aller essayer de se qualifier pour le Dauphiné Libéré, on a acheté pas mal de coureurs, vous le savez, beaucoup de coureurs ont été achetés, on a changé toute l'équipe, donc on va voir comment ça va se comporter, comment ça va être avec cette toute nouvelle équipe, j'ai vraiment hâte de tester cela, parce qu'à mon avis, il va y avoir des grands changements, des grands changements même, donc ça fait assez épique, mode professionnel, donc mode intermédiaire si je puis dire, le mode j'ai fini 3ème du Dauphiné Libéré de France avec Thibaut Pinot, donc pour moi c'est pas facile, c'est même pas mal évident, pas mal dur même, mais bon, tant mieux, tant pis, pour ceux qui voulaient du dur, donc je rappelle mon équipe un petit peu si vous voulez bien, Sébastien Chavanel, Yannick Martinez, Heysel, Herada, Scherell, Popovic, Moreno, Mollard et Kretsch, donc pour lui c'est prendre l'échappée du jour, et pareil pour Yannick Martinez, on va mettre, je vais mettre dans l'échappée du jour, on va mettre Kretsch je pense dans l'échappée du jour, je vais prendre ce cours là pour démarrer l'étape, de toute façon on simule les étapes en grande partie, ah oui c'est vrai qu'on avait redémarré la course, je m'en rappelais plus trop de ça, tant mieux, tant mieux, tant mieux, on va prendre l'échappée, on va essayer de sortir au KLM, comme on dit chez nous, pour là, avec ce très beau maillot blanc là, que l'on arbore, avec le peloton va-t-il me laisser sortir avec Kretsch, coureur normalement de l'âge de 2 heures mondiales, totalement zappé que j'avais déjà lancé la course, et que donc j'allais reprendre directement dedans, tant mieux, tant mieux, tant mieux, moi je suis bien content, moi je suis bien content de redémarrer comme ça, il n'y a pas trop de temps d'attente pour la course au moins, on pourra peut-être enchaîner, ce qui est très beau, les enchaînements, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, on verra, on verra, il n'y a pas de soucis, il fait rouler ses équipiers, car il trouve sûrement l'échappée trop imposante, Guardini, attention à lui au sprint, attention à lui dans les sprints, ça va faire mal, je vais faire les sprints intermédiaires avec Chavanel, non, avec Yannick Martinez, fuck, fuck that, comme on dit chez nous, fuck that, on fait les sprints avec Yannick Martinez, il y a 30 secondes d'avance, ah ils ont été repris, tant pis, c'est pas grave, on s'en fout, c'est une table de plat, ça va pas aller au bout, au moins, comment il s'appelle déjà, Kretsch était dans l'échappée du jour, enfin après l'échappée du moins, j'espère que ça va compter pour son moral, maintenant Jérôme est intercalé, peut-être reprendre, on est à 5 km du sprint, on va essayer d'aller jouer les points, c'est très important, faut pas l'oublier, ensuite on a quand même Moreno et Erada, donc pour la montagne, j'espère que ça va le faire avec ces deux coureurs, je vois qu'ils ont déjà pas du pas mal d'énergie déjà, ça me fait un peu peur, le peloton roule fort, restez bien placé, dernier pointage avec l'échappée, une minute, une petite minute, on va voir ce que ça donne, Yannick Martinez au sprint, je connais pas du tout, enfin je connais sa capacité de sprinter, mais je connais pas dans le jeu ce qu'il donne, il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie, c'est ce qui permet de faire la différence en fin de course, ça sprint déjà ou c'est moi là ? l'échappée perd du terrain, l'échappée accélère le rythme en tête de course, elle compte pas se laisser rattraper comme ça, on va prendre la roue de Benati, 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 je suis pris la roue de Benati qui est vraiment une grosse roue pourtant, oh Siolek, très costaud, Siolek, l'allemand, je sais pas, je fais 3 je crois, et c'est pas évident, donc ça va être chaud les sprints avec Yannick, je pense, ça va être très très chaud les amis, avec ce petit coureur là, pas très ambitieux dans un premier temps, mais on va vouloir être ambitieux avec lui, peut-être lui demander un tout petit peu trop, on verra, on verra ce que ça va donner, Moreno, Errada, nos grimpeurs espagnols, on a pris 2 grimpeurs espagnols, à ce qui paraît, ils grimpent bien les espagnols, et bien c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir, petit à petit, si vous voulez bien, j'ai relancé la course à 12 bornes de l'arrivée, je vais donner le ravitaillement à tous mes coureurs, allez, le mot magique de la vidéo arrive très tôt, c'est ravitaillement, aujourd'hui, le mot magique de la vidéo, faites-vous plaisir en commentaire avec le mot magique, ça roule très fort un peloton, quasiment une cassure déjà, ça va être compliqué, Adrien Petit, avoir du mal à 49 secondes, avec un peloton qui roule, à plus de 65 km à l'heure parfois, par moment, ça risque d'être compliqué pour le coureur, Kofi 10, Adrien Petit me semble, allez, allez, j'essaie de remonter, c'est pas évident de remonter, on le sait, on va essayer tout de même, petit gel énergétique, pour faire remonter la barre, la barre bleue, même si c'est pas très, très dangereux, on le sait, très bien, ça peut casser dans le peloton, en tout cas, je sais qu'il y a quand même plusieurs coureurs, un petit peu intercalés, à droite à gauche, là, je vais demander à lui, de lancer le sprint, s'il veut, je sais pas où il est, à Chavanel, ça va être trop dur pour lui, pas possible, pas de virage, rien tout plat, ben dis donc, ça va se régaler, ça va s'arrêter dans moi, là, j'en étais sûr, Siolet qui est bien remonté, je me fais enfermer comme un, comme un as, obligé de sprinter pour remonter un petit peu, donc je perds de l'énergie, forcément, j'étais gêné, je fais un petit 3, je me fais niquer, je me fais niquer, je fais 5, je crois, du moulin, il est remonté comme une balle, en même temps, vous allez me dire, j'ai bouffé pas mal d'énergie, pour revenir au top, c'est pas génial, ah, Kinzietto, attention à lui, il a chuté, d'habitude, il prend le maillot jaune sur le chrono, généralement, secoureur, mais il ne pourra pas faire ça aujourd'hui, ah, je fais 4, je crois, je fais 4, je suis sorti du podium, par du moulin en plus, la haine, la haine, la haine, la haine, on sauvegarde, ok, ok, allez, hop, ah, raté tout, tant pis, tant pis, tant pis, le chrono, les amis, le chrono, le petit chrono, tranquillement, au KLM, le chronomètre, les amis, ça fait toujours plaisir, un petit chrono, je sais pas vous, moi j'aime bien les chronos, moi je suis fan des chronos, personnellement, dommage qu'il n'y en a pas assez, dans ce jeu, c'est vrai, moi je trouve qu'il n'y a pas assez de chronos, dans le Tour de France, il n'y en a que 2, il y a un chrono par équipe, que j'adore, et un chrono individuel, j'aime beaucoup les chronos, je suis fan de l'effort solitaire, j'adorais le chrono, sur le 2013, dans la montagne, était vraiment super ce chrono, même si c'était, généralement, tu as les mêmes qui gagnaient, mais voilà, là c'est quasiment sûr, c'est Kinzato, c'est Kinzato qui va gagner le chrono, vas-y, je mets ma main coupée, allez, que c'est Kinzato qui gagne, je vais prendre Gretsch, tiens, on va essayer de courir avec lui, petit chrono, petit prologue, pour réaliser le meilleur temps, allez, on l'encourage, alors, je ne sais plus combien de kilomètres, il laisse ce chrono, 6,6 km, le chrono est court, il faut trouver un bon rythme, le plus vite possible, on ne va pas trop relancer tout de suite, on va relancer dans la deuxième partie, je pense, dites-moi si c'est bien ou pas, de relancer dans la deuxième partie, la première partie, on l'a fait normal, et on relance dans la deuxième partie, reste bien en ligne, ne relance pas pour le moment, même lui me le dit, je perds du temps sur les virages, je ne suis pas bon dans les virages, pourtant je tourne à fond, je vous le dis, je ne relance même pas du tout, je viens de vous dire, je roule tranquillement, il y a une descente après, je vais relancer dans la descente, un tout petit peu, je vais relancer, voilà, vraiment sur la fin, alors tiens un peu, j'ai peur que tu aies du mal à terminer, pour l'instant, je n'ai pas relancer beaucoup, il faut savoir ce que tu veux, à fond maintenant, ça va descendre quasiment jusqu'à l'arrivée, garde-t-en quand même un peu, pour la montée sur le dernier kilomètre, il ne faut pas oublier ces petites montées, le dernier kill, on perd vite des kilomètres à l'heure, on perd vite des kilomètres à l'heure, dis donc, on va passer de 36 à 32 en rien de temps, je croyais que j'allais m'arrêter, ça fait limite de flipper, quand on est en coup de moins bien, on dirait presque le coureur, il a une attaque cardiaque, oh on a gagné, putain on a gagné, oh, j'ai enfin gagné une étape, j'ai enfin gagné une étape, oh maillot jaune en plus, c'est bon ça, on va voir s'il n'y a pas le resté, il n'y a pas le resté, il n'y a pas le resté maillot jaune, on le sait, l'étape de demain, c'est trop dur pour lui, oh la la maillot jaune, bon, bah c'est bien, je suis content, une seconde, une putain de seconde, allez je regarde, ok, ok, oh c'est beau, c'est beau, c'est beau, ah je me suis trompé, normalement c'est Engoulevent, c'est Jimmy Engoulevent, je me suis trompé, j'ai pas changé son nom, c'est pas grave, mes coureurs sont ouf, les rats à 19 secondes, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, ta maillot jaune les amis, vous vous rendez compte, moi maillot jaune du tour, enfin du critérium, bon, il y a une seconde, je vais vite le perdre ce maillot, parce qu'il est pas grimpeur du tout, match, pas grimpeur du tout, notre ami Kretsch, sur cette étape là, forcément, ça va pleurer, on a gagné une course, ah on a gagné la course, ça veut dire gagner le critérium en fait, on va le faire, on va le faire, par contre on va peut-être pas jouer le maillot à poids, parce que c'est un peu trop chiant à jouer le maillot à poids, et j'aurai peut-être besoin de mes coureurs, donc je vais pas jouer maillot à poids, sur ce critérium, je vais vraiment jouer la victoire, vraiment jouer la victoire, ça serait bien de gagner quand même, ou faire un top 5, ou un top 10, j'en ai rien à foutre, mais faut au moins faire un top 10, parce que, on va pas rester au critérium international toute notre vie quoi, c'est pas le but, honnêtement, moi je me vois pas rester en critérium toute ma vie, puis vous non plus, c'est chiant quoi, ce qu'on veut c'est le tour de France, faire un grand tour, 21 étapes, de souffrance, de pleurs, de cris, mais aussi de joie bien sûr, la joie avant tout, Schleck, Kizerlowski, Anton, les favoris du jour, on est tous une bonne forme, donc, on va favoriser qui ? Pas évident de favoriser quelqu'un sur cette course là, pas évident, peut-être, je dirais, Erada a une meilleure accélération, certes, peut-être plus Erada, on va mettre Erada je pense, en tant que leader, conseil ma jaune, ça va être impossible, on va pas s'échapper, ça sert à rien, si, oh non, ah c'est le Ventoux, ah c'est le Ventoux, d'accord, ok, c'est le Ventoux, bah je l'ai échappé, déjà, pour aller chercher les points de sprinter, attendez, hop, café, citron, café, citron, moi ça me fait penser à quoi ? Un repas, un café, un prison, la pub, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça, d'accord, c'est le Ventoux, je crois que c'est l'hospédale, en fait c'est le Ventoux, en gros c'est chaud, avec le Mont Ventoux en guise d'ascension finale, l'étape est forcément promise à un grimpeur de talent, ah un espagnol peut s'imposer sur le Ventoux, ils ont les capacités les espagnols, ils aiment bien ces pentes comme ça sèches, et dures et longues surtout, je connais autre chose, qui est sec et long, mais, et dure, mais je vais pas non plus débattre sans c'étendre sur ce sujet, il y a des enfants qui nous regardent, il y en a qui disent qu'on peut pas tomber, c'est vrai que je suis jamais tombé pour l'instant, mais là j'ai eu peur, cache pas que j'ai vraiment eu peur, il y a une grosse échappée qui se trouve, un Tajlingi, Jérôme, Castrovero, ouais de toute façon, Kretsch va pas le garder, mais aujourd'hui on le sait, c'est pas du tout le genre d'étape de Kretsch, les classements de la montagne, disséminés le long de l'étape, ne sont pas bien difficiles, surtout lorsque l'on sait ce qui attend les coureurs à la fin, grave, ça sert à rien d'aller chercher les grands peurs de la montagne, c'est parce que franchement, le seul qui va pouvoir aller chercher ça, ça sera le vainqueur du jour, parce qu'il y a 25 points à l'arrivée, il me semble, donc autant vous dire que ça sert à rien, oh là là, attendez, dans le peloton, c'est de repartir, est-ce que le peloton roule parce que je suis dedans, il échappait, c'est possible, c'est fort possible, c'est fort possible, il se dit il est dangereux, on peut pas se permettre de laisser partir un mec qui est pour le maillot vert, ce cas-là, ils vont me rouler dessus les gars, c'est pas cool, c'est pas cool, mon équipe qui me roulait dessus, c'est pas génial, une minute pour l'échapper, c'est bien parti, allez Yannick, on y va, petit Yannick, Martinez, j'espère que c'est pas Johan Martinez, que je me foutrais de ma gueule, mais je crois bien que c'est Yannick Martinez, c'est rare même, je trouve que c'est rare le prénom Yannick, moins d'avoir une personne qui s'appelle Yannick, il fait partie de ces jeunes du peloton qui veulent très vite se faire un palmarès, mais pour cela, il cherchera plutôt à arriver en solitaire, parce que sa pointe de vitesse n'est vraiment pas très bonne, puisqu'il est bon en montagne ce mec, je sais pas, je connais pas ce coureur, Degnam a l'air plus costaud quand même, pour une arrière au sommet, bon rouleur, avec un punch pas trop mauvais, il doit quand même essayer de faire la différence avant la fin, car il ne va pas vite au sprint, allez allez allez, il faut qu'on revienne, dès qu'on est dedans, je resimule, oh là là, il y a une petite blague, je simule, allez hop, on avance rapidement la course, c'est bien, pour aller chercher les points de, de montagne on s'en fout, mais surtout les points de sprint, c'est ce qui nous intéresse le plus, soyons honnêtes, parce que si on prend ses points, on a fait quatrième d'étape, on peut être maillot vert, on peut être maillot vert au terme de cette étape, je vais prendre le ravitaillement, on ne l'oublie pas, je ne l'oublie pas, je n'oublie pas le ravitaillement, d'ailleurs c'est le mot magique de la vidéo, vous le savez, je l'ai dit au tout début, je l'ai dit, c'était ravitaillement, donc on ne l'oublie pas, ce petit ravitaillement, très important, allez, temps de chargement de l'infini, voilà, on peut sauvegarder, on peut y aller, prioritairement pour tout le monde, ça descend, ça descend, ça descend, je vais me dépêcher, d'aller chercher les petits points du sprinter, je n'ai pas regardé combien j'ai de points d'ailleurs, ça m'intéresse un petit peu de savoir, je n'ai pas du tout regardé, peut-être qu'on regarde, c'est très sympa, donc d'ailleurs, notre équipe roule, forcément, c'est normal, protège le maillot, je suis à chaque fois, je me fais avoir, je suis à 33 points, donc là, je prends 20 points, ça me fait 53 points, si je les prends, je peux me sacrifier, je peux rouler à bloc, il faut constamment essayer, de s'abriter du vent, pour ne pas trop consommer d'énergie, c'est ce qui permet, de faire la différence, en fin de course, ouais, on s'en fout de la fin de course, c'est pas avec Yannick Martinez, qu'on va aller chercher un invictor, ça m'étonnerait, ça protège peut-être, les points et les intérêts, pour leurs potes, allez, 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 on a dit Moreno, il me semble, ou Errada, je sais plus, je sais plus, qui c'est que j'avais dit, on va dire Moreno, je crois, je ne sais plus, je ne me rappelle plus du tout, je suis un boulet, 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 non, franchement, je ne me rappelle plus, ce qu'elle avait dit, on verra, on verra, on verra si je me débrouille bien, avec Moreno, le tempo s'accélère, en tête de course, les échappés vont essayer de gérer l'écart, en tout cas, j'ai deux bons grimpeurs, ça c'est une certitude, on va peut-être avancer la course rapidement, parce qu'on va se faire chier, sinon, on va reprendre juste dans la petite descente, on va bien se placer, oh attendez, il a attardé Moreno, il a attardé, bon bah ça sera Errada, ça sera Errada, le mec il a attardé, je ne comprends pas trop pourquoi, tout seul derrière, en plus je ne sais pas ce qu'il fait, j'espère qu'il n'a pas crevé, ou quelque chose comme ça, ouh là là là, pas de chance, ça sera donc José Errada, oh là là, je suis à deux minutes du peloton, bon bah ça sera Errada, tant pis, je ne sais pas ce qu'il a eu, peut-être qu'il a eu une crevaison, franchement on ne le saura jamais, mais j'ai pas fait gaffe, ces places, comment elles sont passées, donc on m'a dit que c'est normal, que le peloton roule très fort, je m'en doute, le problème c'est que, derrière on fait comment poursuivre, surtout mode champion, là ça va, ça ralentit un petit peu encore, mode champion ça roule, comme des barjos, début à la fin, il faudrait peut-être que je me replace, parce que là je ne suis pas bien, 67ème, pas génial, soyez attentif, ça devrait pas tarder à bouger dans le peloton, what the fuck, what the fuck, ah c'est quand même, c'est quand même, le Ventoux, c'est pas une montée de merde, on a Cherelle, on a Cherelle de me protéger, parce qu'il est plutôt bon grimpeur, Cherelle, il a fait un bon tour de France en vrai, il a fait un bon tour de France en vrai, Cherelle, très correct, il faut vraiment qu'on se replace, c'est très important, d'avoir une place en tête de peloton, le Mont Ventoux, aussi surnommé, le géant de Provence, ou le Mont Chauve, le Mont Chauve, c'est une montée, de plus de 20 km, à 7,5%, avec de nombreux passages, à plus de 10%, c'est une ascension terrible, on est dedans, en face à le Ventoux déjà, on est déjà dans le Ventoux là, sachez-le, 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 il est déjà dedans, c'est bon, c'est parti, ça attaque un petit peu en plus, on va essayer de, nous aussi, suivre les premiers, si Benati est là, franchement, c'est que ça peut suivre, dommage pour Irada, enfin pour, pour aller sur son nom, notre, notre, notre grimpeur, Moreno, avec Saint-Génès qui est là, à mon avis, c'est vraiment lui à surveiller, aujourd'hui, qui accélère d'ailleurs, allez, il faut se concentrer les amis, il y aura un écrémage, de toute façon, qui va se faire, c'est quasiment, c'est une certitude, pardon, j'en perds, j'en perds mes mots, j'attaque pas, je vais juste rester au contact, en fait, où ça accélère, où ça accélère, où ça accélère, où l'accélération qui fait mal, l'accélération qui pique, c'est vraiment dur, c'est vraiment dur, il y a une charniski, bordel de crottes de russe, il est en train, de se faire décramponner, c'est une bonne nouvelle, pour le général, juste au pied du col, j'ai quasiment plus d'énergie déjà, ça me fait flipper, on entre dans le vif du sujet, les coureurs, vont devoir affronter, des pentes de plus de 10%, il va leur en falloir, du courage, c'est même pas du courage, j'ai rien de dire, un bon arrow qui cale, Géniès qui, qui arrête un petit peu, Géniès, il voit que, c'est dur, oh chère, elle est au courage, avant de se rassort sur sa bicyclette, et tomber, et rien de mort, je pense, Machado est là, le quatrième, ou troisième générale, je crois, changement de leader, en tête du classement, du meilleur jeune, pas grave, mon rabito, oh mon rabito est dur, très dur mon rabito, il fait rouler ses équipiers, car un coureur dangereux, pour la victoire des tapes, s'est échappé, faut rouler sur lui, il est dangereux pour les tapes, il fait rouler ses équipiers, car devant, il y a un mec dangereux, pour lui au général, ça attaque je crois, ça attaque pas en grand braquet, par contre, petit braquet ça attaque là, moi je suis, c'est tout, pour l'instant, il fait rouler son équipe, car c'est un des favoris de l'étape, tu devrais te débarrasser de lui, attention ça attaque, je sais, je suis au courant, un peu l'allure, autrement tu vas nous faire, un coup de moins bien, il attaque, putain, 1 minute 30 de retard, sur la tête, pour le maillot jaune, pour réagir tout de suite, les gars, il prend la tête, du général virtuel, ça on le savait de toute façon, 30 secondes d'avance, sur les favoris, fait chier, prendre mon gel maintenant, par contre, je suis obligé, prendre le gel maintenant, je suis en train de tomber, j'étais en train de tomber carrément, il y a Kizarloski, qui suce ma roue, qui est même passé devant je crois, il fait de régo derrière, avec Guillermo, un akona, et ouais ouais, attention à lui, forcément, Moreno c'est dommage, parce qu'il aurait pu m'aider, et qui sert d'un ski carmé une, que ce soit sur les étapes de montagne, ou sur les étapes vallonnées, il est à prendre avec sérieux, car il grimpe très bien, il y a un gros groupe de 5, qui revient également, en fait je vais faire la montée comme ça, j'ai pas le choix, je vais la faire au train, sinon je suis cuit, c'est un outsider, il faut le surveiller, il vise le général, il doit être frais derrière les gars, plus que haut en tout cas, qui fit jack bien cuit, Kizarloski est costaud, parce qu'il a pris relais sur Taramae, Shlek qui est devant avec Geniaz, un petit peu moins dur, j'ai l'impression, c'est du 8% quand même, on s'habitue aux forces avec la pente, c'est quand même dur, j'ai reçu un message, j'ai jamais flippé, téléphone a vibré, c'est dur, c'est vraiment très dur, l'ascension qui se fait tranquillement, vous pouvez le constater, vraiment là, on monte tranquillement, c'est presque du cyclotouriste, c'est dommage, parce que Moreno, je pense qu'il y a un problème technique, ou une chute ou un problème technique, c'est pour ça qu'il n'est pas là, mais sinon, il serait là, ça aurait été beaucoup plus simple, je pense, mais bon, je ne peux pas aller chercher, un top 10, sur ce critérium, moi ça me va perso, la prochaine fois, on ira essayer de choper, une victoire tout simplement, c'est tout, si on finit, je ne sais pas, dixième, dans le top 10, après, la victoire, c'est quasiment, ce qu'on doit aller chercher, pour l'instant, il s'envole les géniazes, et son pote, Shlek, il s'envole, je souffle un petit peu, moi, je souffle un peu, avec Erada, la pente est dure, c'est du 9%, 9,2%, ce n'est pas évident, un xyvermo, qui est costaud, également derrière, qui prend tous les relais, avec Anakona, il y a Valls également, il y a du bon grimpeur devant, C'est clair, c'est toujours plus raide, plus raide, plus raide, là, c'est un tout petit peu plus facile, quand on arrive au chalet, forcément, mais après, c'est reparti de plus belle, faire une cinquième place, ça peut être pas mal, moi, j'aimerais bien faire cinquième, après, d'ailleurs, ça va être dur, ça attaque d'ailleurs, avec Anton qui attaque, Viermo, Valls, peut-être qu'ils vont se neutraliser, peut-être que, voilà, ils vont peut-être se laisser filer, il y a que 5 km pour la tête, ils reviennent fort, ils reviennent très fort derrière, Valls, c'est pas un danger pour moi, 2,15, je suis à 19 secondes du maillot jaune, ça me fait pas peur, Taramek fait la moins bonne opération, pour l'instant, parce qu'il a l'air à me perdre le critérium, 5 km, il y a Anakona dans ma roue, Anakona qui est là, il monte vite, Anakona, il monte trop vite même, il peut pas le suivre, si je le suis, je cuit, c'est triste, c'est dur, c'est dur de laisser partir un coureur comme ça, qui vient de nous rejoindre, franchement, mentalement, ça met un coup dans la tête, il est costaud Anakona, il est costaud Anakona, oh la la, quelle ascension, quelle ascension, quelle ascension, qui est tellement difficile, il n'y a pas beaucoup de spectateurs, c'est dommage, par rapport à d'autres étapes, sur le Tour de France, ils n'ont pas voulu ajouter beaucoup de spectateurs, je trouve, Sanchez qui remonte comme une flèche, et ça va être génial, Anakona, au terme de cette étape, s'il finit avec Schleck, par contre, Tarame, il y a 9 secondes, qui sépare Tarame de Schleck, ouais, 9 secondes, je vais dire une bêtise, non, allez, 1,9 km, là c'est dur, allez, pourcentage, je vais commencer à être un peu plus impressionnant, c'est un jeune grimpeur, il va devoir encore progresser, pour jouer les premiers rôles, Geniaz, Schleck, tu vas chercher la victoire, également le manu à poids, en termes de cette étape là, petite pièce sur Schleck, quand même, personnellement, il m'a l'air quand même, beaucoup plus frais, et Schleck a gagné, voilà, c'est fait, c'est du 10%, là c'est dur, là c'est dur, un inconnement est revenu sur, qui est Tarame quand même, à noter, belle performance, qui est Tarame, Minara Nakona, allez, au bout de nous même, au bout de nous même, les amis, au bout du bout du bout du bout du bout du bout de nous même, oh là Moreno, c'est triste, c'est dommage, c'est un gâchis, c'est du gâchis Moreno là, c'est du gâchis, on peut pas voir ce qu'il vaut, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça que voulez-vous, on sauvegarde, ok, ok, Mayo, jaune, Schleck, pour 3 secondes, moi on se finit 6ème, tout de même, c'est pas mal, oula, je suis ni 6ème, c'est bien, et je t'en forme comment, je t'en forme comme ça moi pourtant, putain, Shirel, Kretsch qui a complètement tout lâché, attention, c'est dommage, pour Moreno, c'est extrêmement dommage, Mayo à poids, 6ème, ah j'ai pas regardé, 2ème Martinez, ah merde, c'est dommage, 2ème, ah c'est dommage, on peut participer au Critérium, ça c'est bien, c'est une très bonne nouvelle, bon, bah de toute façon, les amis, on va se quitter ici, je pense qu'on a fait, très beau, très beau parcours jusqu'à maintenant, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien, on se retrouve très vite, bye bye tout le monde, ciao ciao, 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 Merci.